Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Yuki Création. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie du coup de la toile que l'on a faite ensemble auquel il nous reste vraiment les gros diamants à poser. Donc j'ai déjà préparé la plaque auquel on va déposer les diamants numéro 6 donc principalement sur ce fond là et à 2-3 endroits par-ci par-là. Et du coup pour ça j'ai décidé d'utiliser ceci. Vous devez vous demander ce que c'est. Alors c'est en fait de la colle ADP. Alors oui c'est assez trompeur, on croirait un baume pour les lèvres mais en fait non pas du tout. Mais en soi ça attrape bien les diamants. Ça attrape bien les diamants et on a également la facilité du coup de les poser beaucoup plus facilement. Pour les gros diamants c'est vraiment top. C'est vraiment top. Franchement ça fait son taf. Ça fait son taf. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi dans l'ensemble ça va. Moi je suis officiellement plus du tout bloqué. Ça y est. J'ai encore quelques petites douleurs mais je bouge beaucoup beaucoup mieux. Je ne suis pas en mode Robocop. Mais encore quelques petites douleurs. Mais dans l'ensemble ça va impeccable. Ça va vraiment impeccable. Donc après cette toile je ferai 2-3 vidéos qui sont déjà tournées. Mais il faudra que je les poste. 2-3 vidéos de présentation du coup de livres. Voilà. Et de là il faut que je voie avec mon partenaire si la toile Harry Potter je peux la faire en live avec vous. Que ce soit sur Twitch ou alors sur Youtube. Et à voir s'ils sont d'accord ou pas. Ou s'il faut que j'en fasse forcément une vidéo. Alors je prends mon temps mais c'est vraiment très rapide à faire normalement. Je vais éviter de faire cette vidéo en mode accéléré. C'est vraiment le dernier moment que l'on passe ensemble sur cette toile. Il me reste le deuxième sachet. Donc du coup voilà ce que ça donne. Je regarde les zones où il me faut encore. Des diamants. J'essaye de regarder bien partout. Parce qu'après nous allons faire l'encollage. Et avec les gros diamants jaunes voilà très exactement ce que ça donne. Et voilà ce qu'il me reste du coup en diamants en supplément. Donc ce que je vais faire c'est que les gros diamants je vais les mettre directement là. Et ensuite hop je vais attaquer le numéro 4. Je vais buy des gros diamants. C'est parti. Peut-être que de le poser comme ça, ça sera plus facile. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aime pas disposer les diamants de cette façon. Franchement, c'est beaucoup plus galère à mettre que les petits. Tous les diamants numéro 4 sont posés. Je vais vous mettre au-dessus, ça sera plus facile. Du coup, en diamant rose, voilà ce qu'il reste. Donc, pareil, je vais mettre du coup, les restes là-dedans. Et hop, je vais m'attaquer aux gouttes nacrées orange. Donc, les numéros 5, auxquels il y en a pas mal. Donc, je vais mettre au-dessus. Je vais mettre au-dessus. Je vais mettre au-dessus. Je vais mettre au-dessus. Alors, j'ai dû couper parce que j'ai éternué. Et du coup, j'en ai profité pour rajouter des diamants sur la table, comme ça. Enfin, sur le bureau, comme ça, je suis tranquille. Je vais mettre au-dessus. Je vais mettre au-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et du coup, j'utilise la colle pour Diamond Painting pour vernir. Donc, ça c'est ce que je fais sur chacune de mes toiles auxquelles je fais à chaque fois bel encollage. Je regarde parce que là, j'ai un diamant qui s'est barré, donc je vais le mettre là. Et quand je verrai l'emplacement, je le remettrai. Je suis en train de regarder en même temps. Non, il n'y a pas de manque de diamant. Je pense que c'est quand j'ai fait la toile, il y a des diamants qui se sont perdus en cours de route. Hop. 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 les diamants qui se perdent en cours de route je les remettrai en place si vraiment il y a un souci mais normalement il n'y en a pas donc je comprends pas pourquoi j'ai des diamants en fait qui s'en vont en fait je vais vraiment en mettre partout 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti. Donc voilà, on a fait l'encollage ensemble et j'essaye de voir en même temps où il y aurait éventuellement des endroits où les diamants sont partis. Et en fait, je ne les vois pas. Donc je pense que c'est des diamants qui se sont perdus. Mais voilà, voilà. En attendant, j'espère que le commencement, l'avancée et la finition de la toile vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette toile, de ces moments passés ensemble. Est-ce qu'ils vous ont plu ? J'aimerais bien savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine future vidéo. Sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501